Remise à zéro par émetteur radio Il est possible de remettre à zéro par émetteur radio le moteur avec récepteur radio intégré RX3 et le moteur électronique RXE3. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Avec l'émetteur radio 596, appuyez brièvement sur la touche Menu à son dos. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez deux fois sur Montée et neuf fois sur Descente. 29 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue six mouvements. Attendre l'arrêt du volet roulant est appuyé tout de suite deux fois sur Montée. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez sur Menu pour quitter la fonction. La remise à zéro est maintenant terminée. Avec l'émetteur radio 595 TX100, il existe une procédure similaire. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez un rabidin trois fois sur le bouton Prog caché à son dos, ce qui fait que le LED rouge s'allume. Ensuite, appuyez deux fois sur Montée et neuf fois sur Descente. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue six mouvements de Montée-Descente. Attendre l'arrêt du volet roulant est tout de suite appuyez deux fois sur Montée. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez trois fois sur le bouton Prog pour quitter la fonction. La remise à zéro est maintenant terminée. S'il n'y a pas d'émetteur radio mémorisé et fonctionnel, il faut remettre à zéro le système par fil ou les casse-échéants par le bouton poussoir mural. Pour la remise à zéro par fil, coupez d'abord l'alimentation électrique. Branchez les fils noirs et les fils gris au fil bronze du moteur. Puis branchez tous les trois à la phase du système de câblage. Les fils bleus restent branchés au neutre du système de câblage. Remettre l'alimentation sous tension. Le volet roulant fait six petits mouvements pour indiquer que l'émetteur radio et tous les autres réglages possibles ont été effacés. Pour recommencer la mémorisation, il faut couper l'alimentation et remettre à nouveau l'alimentation sous tension. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, vous pouvez effectuer les recettes à l'aide du bouton poussoir. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffaire. Le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffaire. Staffaire. Le mode d'emploi que vous avez été créé par un bouton poussoir.